bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va je suis juste complètement malade mais tout va bien on se retrouve donc pour du temi y à nouveau après une vidéo les grosses vidéos là promis je vais essayer de m'y tenir on va faire du vidéo un peu plus short que ça pour l'aventure du jeu j'ai hété de vous faire tomber c'était bon c'était bon pourtant du contenu d'une heure qui est mortellement incroyable souvenirs 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 pas très enfant ah bah bah oui la confiance c'est tout oh putain c'est la tarotte qui a introduit le concept de gobelins et en soit j'ai une mauvaise nouvelle pour vous de là les jumeaux c'est qu'elle sera toujours là dans un sens c'est alors c'est le truc malo de la vie mais tu n'oublies pas quelqu'un bon allez on passe à la petite lecture d'aujourd'hui c'est parti donc aujourd'hui pour votre plus grand plaisir mince c'est le mauvais bouton index après avoir lu la princesse et la grenouille on va lire la princesse et l'ours c'est parti l'ours et la princesse il était une fois dans une forêt ancienne et profonde un vieil ours qui pêchait depuis la perge les saumons remontant l'arrière vers la rive les frayères alors que sa grosse pâte venait d'attraper un gros poisson bien gras il entendit une voix de femme appelée à l'aide l'aide à l'aide sa première idée fut de se concentrer sur son déjeuner il avait la dalle quoi mais au second cri il décida d'aller voir ce qui se passait après une courte trotte il découvrit la princesse cachée au sommet d'un arbre au pied duquel grondait et jappait un loup un loup malade d'ordinaire le vieil ours ne se mêlait pas de ce genre d'histoire c'était un ours qui savait ne pas prendre de risques après tout en tant que prédateur il comprenait que le loup avait besoin de chasser et oui si un loup a la dalle et qui veut manger l'ours vous laissera manger parce qu'il se dira oh tant mieux j'aurai peut-être des restes mais quand il vit la princesse il fut frappé par sa beauté il décida qu'il fallait l'aider encore une fois c'est quand même réduire une femme à la beauté mais c'est pas grave poussant un puissant grandement l'ours se dressa sur ses pattes arrière le loup gronda dans sa direction mais l'ours grogna faisant s'enfuir la bête entre les arbres la mine et la queue basse le vieil ours retomba à quatre pattes pour fixer la princesse qui l'observait avec crainte tu peux descendre dit-il comment savoir que tu ne m'as pas sauvé juste pour me dévorer toi-même je suppose que la question pourrait se poser admis le vieil ours mais je te promets que je ne te mangerai pas la princesse n'avait aucune raison de faire confiance à cet ours mais elle le trouva qu'il avait un regard doux lentement le début de la zéophilie arriva elle descendit jusqu'au pied de l'arbre quand elle atteignait le sol le vieil ours se contenta de la fixer et elle comprit qu'elle n'allait pas être dévraie merci dit-elle au vieil ours de rien dit-il puis-je te raccompagner jusqu'à chez toi ? bien sûr dit-il la princesse c'est ainsi que la princesse le vieil ours trottèrent ensemble à travers la forêt jusqu'à la grande maison en bois après leur rencontre la princesse retrouva de temps en temps des cadeaux déposés par l'ours un saumon fraîchement pêché une poignée de bémures une jacinthe fraîchement éclose au printemps suivant quand la fonte des neiges menaça sa maison le vieil ours aida la princesse à traverser la rivière en la portant sur son dos peu à peu il commença à se dire que la princesse ferait une bonne compagne après tout se dit-il elle aussi est seule et a besoin d'un compagnon et je pourrais la garder au chaud et lui fournir une tanière bien plus confortable et attraper des poissons pour elle et la protéger des loups toujours plus en échange elle pourrait brosser ma fourrure et cueillir des baies sans écraser la moitié et gratter cette partie de mon dos que je ne peux jamais atteindre et en juger par la manière dont elle s'occupe des deux gobelins malins elle fera une excellente paire pour nos petits un jour le vieil ours se présenta donc avec un anneau d'épinette tressée pour proposer à la princesse d'être sa compagne qu'est-ce que j'avais dit c'est la zoophilie je suis désolé dit la princesse tu es un très bon ami et j'apprécie tout ce que tu fais pour moi mais je ne peux pas t'épouser tu es un ours et je suis une princesse cela ne fonctionnera pas le vieil ours en fait tout meurtri pouvons-nous au moins encore être amis bougonna-t-il nous serons toujours amis répondit la princesse mais je ne t'épouserai jamais ainsi le vieil ours et la princesse restèrent bons amis mais un an plus tard il lui proposa à nouveau de l'épouser et cette fois encore la princesse refusa cela se produisit l'année suivante et celle d'après jusqu'à ce que la princesse lui parle merci vieil ours vieil ours tu es un ami très cher et j'apprécie tout ce que tu fais pour moi mais je préférerais être livré au loup plutôt que de t'épouser et je ne changerai jamais d'avis je m'occupe déjà de ces deux gobelins qui vivent sous ma maison et ils sont tous ceux dont j'ai besoin cette parole blessa profondément le vieil ours mais elle mit un terme à ses demandes en mariage et ils demeurèrent l'autre ou deux bons amis le vieil ours continua à lui offrir des saumons fraîchement pêchés des poignées de bémures et des jacines fraîchement écloses mais plus jamais il ne demanda à la princesse l'épouser même s'il y portait ça encore c'est ainsi que la princesse devint l'ami du vieil ours et comment elle l'usit c'est super comme histoire de sensibilisation que ce soit parce que moi aussi dans la vie vous inquiétez pas je vis ce genre de choses oui à un moment donné mes chers amis il faut apprendre à se dire que voilà il faut avancer le vieil ours oui l'amour restera mais il croissera une ours et il sera heureux parce que tous deux vivant de miel et d'eau fraîche et de saumons seront encore plus heureux et il continuera de faire des cadeaux à son ami c'est voilà c'est une suite de l'histoire qui est plausible et pour l'ours qui est tout aussi bien voilà il ne faut pas désespérer que l'ours ne désespère pas mais que derrière elle la princesse vive sa vie de cette manière la respectable j'en parle par par expérience comme tout être humain ça explique ça explique beaucoup c'est 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 ça aussi petite sensibilisation suivez votre traitement en psychiatre c'est important pour votre santé mentale même si c'est compliqué à suivre ça va vous êtes sévère quand même même des flacons c'est un bâche qu'on peut pas le prendre je suis hyper déçu de ne pas pouvoir prendre ce flacon c'est une tristesse sans mots alors attendez hop là il y a quoi là de temps elle a fait toutes nos flacons je suis sûre qu'elle a besoin de l'aide et je suis heureuse je suis heureuse que je peux mettre un tour en s'il alors c'est l'histoire d'une mère familier qui élève deux enfants qu'elle a sous sa garde avec donc sûrement un revenu plus que modeste plus que même plus basse que bas et on ne va avancer pas on peut le lire alors la mère intemporelle Stephen Horshaw je connais pas alors ça le tiroir semblant d'être un truc un peu de shit oh une faute retourner oh bah c'est malo une fin d'histoire qui se finit par un cadre mal cassé c'est malo c'est très très malo c'est 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 vrai peut-être qu'on peut vendre à l'un qui collecte John Wayne Gacy's clown c'est très malo en vrai oui c'est vrai que c'est un dessin pour un tableau de dessin équivalent pour enfants mais encore une fois c'est pas dégueu arrêtez genre même les peintures du fameux dirigeant nazi elle est quand même plus belle sans jugement sans faire l'avocat de tous les diables de la terre parce que en chaque tyran réside un artiste et il y a des artistes qui étaient des tyrans de façon sans être des dirigeants c'est ici je le savais je le savais je le savais tu penses qu'elle l'a lu ? bien sûr elle était comme la mort c'est là on va enfin savoir oh non oh god la révélation t'as pas deux pièces t'as un truc différent là à côté oh 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 ce livre de l'explosion du drama oh ce livre de l'explosion du drama ça c'est l'erreur de tout le monde ma chère le monde il est pas consensible j'en avise il faut se faire il faut se faire le talent des gens morts même après la mort il va être te faire chier je pense que j'ai besoin de l'air voilà c'est plus que de l'air c'est comme ça c'est de la bonbonne complète quoi il peut s'enfiler toutes les bonnes bonnes d'air possibles dans sa vie voilà on a préférence un peu du CO2 vu que c'est pas de l'air c'est du dioxyde 2 oui c'est ça sinon il devrait prendre du dioxyde alors il va pas l'air il va pas le chercher vraiment là aussi qu'est-ce qu'il y a dans cette fondue elle est biou tu sais tu sais tu sais promis cet épisode sera plus court que les une heure est-ce que tu es vraiment sûre ? je suis je suis fais ok là je vais les cheveux tombent ça y est c'est une fin de tournage pour les cheveux de Tyler est-ce qu'il est allé ? oui 3 heures avant le drame tu es ma soeur je me sens plus comme comme ton frère 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 nous nous regardons à l'autre mais je suis sûre que je fais un vraiment mauvais haïr tu frappes la coiffeuse quoi c'est bien mom mom drame j'ai la pluie là ça sent le drame mais le drame mais complet le drame 20 minutes avant le drame m 3 minutes j'ai la porte battante paie de bian paie de bian paie de bian Sous-titres par Jérémy Diaz elle avait un fusil de chasseur dans les mains c'est incroyable ça rend le personnage badass et en même temps tu vois qu'elle est complètement instable psychologiquement mais une femme forte c'est ce qu'il est enfin elle a été brisée psychologiquement comme tout être humain elle a été fort et faible à la fois la dichotomie de l'humanité je pense qu'elle était essayé de comprendre à laquelle tu étais oui elle devrait être mêlée ce n'était pas un projet de recherche je suis son mari je suis son mari tout quand c'est quoi la vie la vie la vie la vie c'est tu sais Est-ce que tu sais comment ces livres sont en 2005? Est-ce qu'elle est en train de trouver comment support me? Peut-être. Elle n'était pas essayé. Elle n'a jamais... Ça n'a pas de sens. Je sais. Tu te laissé de la peau, c'est ce qui m'a fait ça, non? Alison, elle a lu mon diary. Elle a déjà vu. C'était pas ma peau. Et si nous sommes pas de raison... Tu penses qu'elle l'a lu. C'est possible qu'elle n'a jamais ouvert la diary et que les choses sont exactement comme nous pensions que nous pensions. Mais si elle l'a fait et qu'elles ne sont pas... God, Tyler. Bien sûr. Je veux dire, nous devons être malheureux. Mais qu'est-ce que ça peut faire pour demander la question maintenant ? Tu veux dire que d'autre que ne pas vivre avec la pensée que ma mère m'a essayé de me tuer pour être moi ? Tyler, je sais que tu veux qu'il y ait quelque chose à trouver. Quelque chose qui va faire tout faire sens. Et bien on va se ramener avec des drapeaux et on va les faire parler, tout simplement. Et bien on va se ramener avec des drapeaux. Et on va les faire parler, tout simplement. Non, on va mener l'enquête. C'est une partie. Je veux dire, elle est particulièrement touchée sur ce sujet. Alors, peut-être qu'elle va parler avec moi ? Je suis toujours sa préférée. C'est une parole d'opérative ? Oui. Mais... Mais... Tu devrais aller par la pièce en tout cas. J'ai obtenu quelques choses pour les repères. C'est bon. Attends. Alors, je t'écoute. Pourquoi précipiter la vente de la maison ? Il y a un problème. Sûrement qu'il y a un problème au vu de ça. On a un plan. Alors, on a un plan. C'est une question en soi. C'est pas débile. Parce que... Réfléchir à un plan. De si tu vas voir Tessaé là. Et tu lui fais coucou. Euh... En fait, on aimerait bien parler de Marianne. Qui était très proche. Et auquel elle a putain de pété le cadre. On ne sait qu'elle a raison. C'est pas très fut-fut. Donc, je pense pas qu'il faut ça. Alors, pourquoi précipiter la vente de la maison ? Elle, on sait tous très bien qu'elle y sont. De ce que j'ai compris. Alisson, elle est dans l'envie de se débarrasser de la maison. Mais en plus, ça arrive. Euh... Le fait qu'il y a un problème. C'est sûrement qu'il y a un problème. Après, on ne sait pas lequel. Donc, ça se faut. Elle, elle est... On va voir qu'il y a un problème. Après, le fait qu'on a un plan, c'est pas bête. Vraiment. De réfléchir à un plan, ça peut pas être malin. Si, c'est ça le but de la phrase. C'est encore une fois dire, il y a un problème. Bah, s'il y a un problème, la personne te le dit ou pas. Euh... Pourquoi précipiter la vente de la maison ? Pourquoi ? Parce qu'elle aime se débarrasser. C'est bon, on a compris. Ça fait depuis une heure, deux heures même qu'elle dit qu'elle veut vendre cette putain de maison. Donc, je pense que l'idée du plan est pas bête. Donc, je pense que l'idée du plan est pas bête. Oui, on a un plan ? Oui. Nous nous demandons de la Marianne, mais nous nous continuons aussi à notre schedule de réparer. C'est bon pour moi. Ok. Donnant, donnant. On peut le lire ? On peut le lire ? Ouah. 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 Je le demande. Merci. Merci. Pure grande question. Ouais. Vous me laissez parler, bordel. Euh. Ouah. On va s'arrêter sur ce beau plan du livre, hein. Sur cette vidéo. Mais j'ai juste en même temps une question. S'il y a une personne trans ou euh. Euh. Si euh. Si euh. Si genre je crois. Ou euh. Non binaire. Sur les changements de nom. Les changements de prénom. Pardon. A quel point vous y réfléchissez ? Je suis hyper curieux j'avoue. Parce que bon. J'avoue que quand tu nais avec un nom à la naissance c'est une chose mais. Réfléchir à euh. A comment tu changes de prénom. Pour moi c'est un mystère. Donc là on est sur ton barré journal de lit. C'est à dire quand même que cette personne euh. Quand elle était euh. Jeune. Elle s'est dit. Ok. Il y a peut-être un. Un truc de. Je me sens plus garçon. Mais tant mieux. Et c'est sûr surtout que. A quel point. Parce que. Genre moi. C'est la question quoi. C'est comme si. C'est comme quand tu as nommé ton pokémon. Euh. C'est hyper compliqué. Genre. Là c'est comme si tu devais renommer. Toi-même. Tu es dans ton pokémon et tu dois te renommer. En réfléchissant à toutes les. Toutes noms et les aboutitions d'un prénom. Et d'un nom s'il faut. Et je me demande. Si voilà. S'il y a des personnes dans. La communauté. Qui euh. Qui euh. Qui sont dans cette communauté. Qui me regardent. Je serais ravi de lire vos commentaires. Parce que c'est un grand mystère pour moi. Euh. Et pas un mystère. Mais vu que. C'est quelque chose que je ne connais pas. Et que j'adore toujours quoi. C'est de savoir à quel point c'est des questionnements. Ouh. Ça doit être un casse-tête immense quoi. Euh. Parce que. Clairement. Ne serait-ce que de nommer un personnage dans un livre. C'est. Galère. Je serais curieux. Euh. Je serais curieux. Voilà. D'avoir un. Un retour. Parce que. Déjà. Je sais que ce sont les personnes. Des communautés LGBTQ. Il y a plus. Si vous acceptez que je repasse. Euh. Euh. Pas une vie facile. Euh. Qu'importe le pays. Et tout. Euh. Même s'il y a des pays plus soft. Et tout. Il y a toujours forcément un défaut dans le. Dans ton système. Mais voilà. Sur ce. Ce long petit dialogue devant ce livre. Du cool plan. 2003-2004. A. P. All is diary. A ne pas toucher avec un petit soleil. Je vous laisse pour cette fin de vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine vidéo. Sur. Ce sujet. Ou sur. Les animaux qui changent. De. Sexe. Sur ce. A la prochaine. Allez. Des bisous. Tuunks. Tadis. Mais. Tuunks.